hello hello bonjour les amis j'espère que vous allez bien alors on va se retrouver aujourd'hui pour faire le le tag le tag de Maggie que je ne connaissais pas et que j'ai connu grâce à la vidéo de Simone Collor si vous n'allez ne l'avez pas vu je vous mettrai le lien en barre d'infos vous allez voir il y a plein plein de choses et à chaque fois qu'il ya une youtubeuse qui le fait on rajoute une question donc moi je vais être la 32e question me semble-t-il donc prévoyez de quoi vous installer tranquillement allez votre traditionnel café à votre santé j'ai même pas le temps d'aller voir les autres vidéos c'est pas bien faut que j'aille voir le tag donc là on est sur les vitraux premier et je coloris ça pour les color challenge puisque le deuxième thème c'est comment ça s'appelle créatures mythiques ou imaginaires et j'ai oublié de vous parler de stitch quand même stitch en même temps je j'ai récupéré une photo de stitch voilà ce que je vais faire le petit le petit bonhomme si on puis dire voilà voilà et pour ça je vais tester les chromaflots on va prendre des chromaflots donc normalement ça serait plutôt celui ci il y a un espèce de bleu violet donc avec les spirène farben à moins que ça on va voir ce que ça donne et on y va pour les questions parce que quand même il y en a un question il y en a un petit peu alors c'est les yeux et le bidou qui sont bleu clair alors première question où est ce que vous installez pour une session de colo alors soit je filme pour vous je vais peut-être vous zoomer du coup ça soit intéressant en même temps voilà soit c'est pour vous et du coup là je suis dans mon bureau pour filmer avec la lumière qui vient directement de la fenêtre sinon la plupart du temps je coloris sur la table de la salle à manger ouais de la salle à manger pour être avec les autres parce que j'ai la fâcheuse manie de m'endormir devant la télé si je me mets dans le canapé tandis que si j'ai un truc à colorier mes mains bougent je suis comme ma belle-mère du moment que les mêmes là les mains bougent je ne suis le monde donc le plus souvent c'est ouais c'est dans sur la table la salle à manger qu'ils sont vos habitudes lors d'une session colo et ben comme on a vu généralement je m'installe je pensais le moment après le repas souvent où je prends mon café et là c'est mon petit moment à moi je crois moi je prends un peu de temps pour me poser et généralement je fais la vaisselle je finis de débarrasser la table après ou alors si j'étais comment dire si j'ai été courageuse je vais y arriver je le fais avant de colorier mais ça m'arrive pas forcément donc généralement je m'installe je prends un café où je m'installe et je tourne les jambes parce que ayant les jambes lourdes voilà c'est c'est mon truc question 3 dans votre espace pour colorier est-ce que chaque chose a une place ou est-ce que c'est le bordel alors vous verriez là on dirait bordel vous m'entendez souvent dire mais où est ce que c'est voilà donc normalement les choses sont rangées mais s'il ya des choses qui sont à leur place et qui bouge pas de place puis on sait pas pourquoi il ya des choses qui ont leur place et qui bouge de place et qui bouge de place sans que je m'en souvienne donc pas simple et sinon sur la table du salon il ya ma trousse de crayon qui est posée par terre derrière avec les livres et j'essaie que ce soit pré rangé quoi quand il ya des gens qui arrive que ça soit pas le bazar quand même donc ni l'un ni l'autre je dirais quel est votre matériel préféré c'est la question 4 ou les crayons de couleurs je vais être très clair les crayons de couleurs c'est facile à emmener c'est si on sait comment ça réagit si on fait un trait trop c'est pas grave on peut le gommer franchement ouais des des crayons de couleurs parce que les feux tout ça c'est pas c'est pas facile forcément à utiliser donc là il n'y a pas d'appel question 5 est ce que vous allez tout le temps dans le même lit où est ce que vous variez ah alors je dirais les deux un livre dans lequel je vais tout le temps c'est magical down pour colorions ensemble magical down et puis je trouve que c'est tellement satisfaisant de voir un livre avancé que j'ai envie de l'avancé encore plus mais j'essaie de varier et c'est pour ça qu'avec l'écho l'eau de sylvie je te fais un bisou si tu passes par la sylvie on a cccolo challenge tous les mois où on essaie de faire varier les choses pour que pour qu'on puisse colorier dans tous nos livres en fait pour pas qu'ils aient vraiment de routine dans les thèmes et dans ce qu'on a envie de colorier et que ça puisse je crois que la queue pour que ça puisse bien correspondre à des livres mais que ça soit pas toujours les mêmes est ce que je me fais comprendre quand on aura pas ses stitchs le bout de lignée là trop mignon trop mignon petit stitch hop là donc j'aime bien varier pourquoi pas pour pas me lasser tout simplement et puis quand j'ai plus forcément envie de colo je retourne dans des choses soit il ya des modèles genre à épaule et tout ça soit soit j'ai dans les disney parce que de toute façon les couleurs sont déjà fait un donc dans un disney on n'a pas besoin de d'imaginer les choses les couleurs ont été déjà prises pour vous donc ouais j'aime bien pour varier et j'aime bien pour avancer mais c'est le seul que j'avance comme ça je crois donc c'est plutôt sympa d'avancer un bouquin aussi montrez nous votre livre de coloriage alors mon livre de coloriage préféré j'aime beaucoup celui ci mais j'hésite j'arrive pas à me décider allez le magical down parce que c'est celui là qui est le plus avancé et blanche neige parce que enfin blanche neige ou cendrillon c'est un monde dans lequel on peut on peut quand même s'évader faire des choses très très sympathiques donc ouais j'aime beaucoup l'huile d'amandine avez vous l'habitude de noter vos combos couleurs pas du tout pas du tout pas du tout et des fois ça mène quand même parce que alors j'ai des encours c'est plutôt rare mais j'en ai quelques-uns et du coup comme je note pas les crayons alors là c'est pareil voyez j'ai j'avais fait celui là il était en cours dans ma trousse heureusement j'ai retourné les crayons j'ai retourné les crayons pour pouvoir me dire ils ont été utilisés quelque part c'est à dire que mes crayons voilà je vais vous montrer les crayons sont tous mis dans un sens si c'est de là c'est qu'ils sont retournés c'est que ils étaient pris quelque part en plus j'ai le beau le bel agenda de steph color 63 et c'est pas comme s'il y avait un truc la con de la semaine ou livre crayon médium faudrait que je prenne l'habitude de venir les noter là ça m'éviterait des déconvenus quand même un bon voilà je vous jure alors avez vous l'habitude de suivre un tracker pour voir l'avancée de vos livres alors oui et non ça va être encore des questions des réponses un peu bizarre j'ai l'appli de colorimi qui est sur ma tablette et je me suis fait un petit tracker il est devant mon équipe une aide je voulais vous le présente et hop peut-être le faire maintenant alors j'ai fait un truc bon c'était voilà parce que j'avais envie j'ai vu des choses donc là c'est pas terrible parce que le papier blanc mais c'est pas grave donc j'ai regroupé par illustrateurs et puis j'ai essayé avec des donc ça c'est ce que j'ai acheté mais c'est des choses que j'ai trouvé chez action ça et ça ça a été acheté après quand j'ai commencé à me mettre un petit peu au journal du journaling voilà donc j'ai voulu donc ça là je sais que j'en ai 6 dedans dans le luna j'en ai qu'un dans le Clara Markova j'en ai déjà fait dix ici quinze dans le Ferry Miracle et là je me suis rendu compte que j'avais fait beaucoup de Clara Markova Ferry Tuchem Magique donc j'essaie de faire des choses en lien avec ce qu'on trouve vous voyez dans le Magical Dawn j'en suis à 36 colos puis là j'en ai fait deux autres de plus je vais pouvoir les marquer voilà le Anna Carson par exemple je suis pas allée dans les autres encore Meenai Pascarade Tell of the Forest Kingdom il y en a au moins deux de fait ceux là c'est Isabelle qui me les a offerts et j'y tiens comme à la poignelle de mes yeux pour l'instant je les ai pas commencé donc le Kerby Rosanne voilà avec avec ces petites choses ça vaut ce que ça vaut Myth et des gens je ne l'ai pas pris Rita Berman j'aime bien cette page là je me suis rendu compte que j'en avais fait pas mal aussi dans la loupe là les petites bêtes comme on dit Europe Mario la Budec alors il faut qu'on se mette ça autrement les Creative Heaven Country Charm Wish You For Hair hop j'en ai fait un Winter Wonderland je n'en ai pas fait Stimple Design j'ai laissé un peu de marge après on trouvait des autocollants Disney et bien pas si facile que ça donc les 8 trous écoutez ça en fera un de plus graffiti, affichementique à table tour du monde et en faisant ça je me suis rendu compte qu'il y a des choses cute and creepy les Joanna Basseford là je me suis un peu éclatée j'avais reçu un peu plus de matériel vous voyez ça brille et puis le monde des fleurs c'est facile en plus voilà donc là je n'ai même pas regardé mes trackers je ne sais pas où j'en suis je crois que c'est les derniers que j'ai fait et il m'en reste encore pas mal donc des fois je me rends compte moi elle m'a rayé à troll j'aurais pas pensé que j'avais colorié autant dedans donc ça permet des fois effectivement de voir que et bien en fait on aime bien plus une illustrateur enfin une illustratrice qu'un autre et que des fois il faudra peut-être varier mais moi je trouve ça intéressant aussi de voir l'évolution des colos qu'on colorie plus à un moment qu'à un autre donc voilà question 9 quelles sont les couleurs que vous utilisez le plus dans vos colos alors je dirais qu'est-ce que j'utilise le plus dans mes colos attendez je vais vous mettre comme ça je vais faire trop mon truc vous bougez pas très bien les teintes peau ça c'est clair les teintes peau je suis en train de regarder dans mes crayons il est vert je dirais parce que je colorie pas mal de nature quand même ouais les teintes peau et les verres alors que j'ai un souci avec les verres j'ai beaucoup beaucoup de mal avec les verres mais a priori c'est quand même cela que j'utiliserai le plus ouais donc les teintes peau les ocres les beiges les rosées un peu tout ça un peu de volume astique voilà ensuite à l'inverse quelles sont les couleurs que vous n'utilisez jamais ou que rarement il y a les marres du coup et ben je tirerai vers les rouges et encore ça dépend vraiment de ce que je fais en fait comme j'aime bien toutes les couleurs moi c'est c'est pas c'est pas quelque chose qui qu'est-ce que je fais attention ah si des fois je me dis je voudrais bien faire quelque chose en rose ça fait longtemps mais c'est tout quoi c'est pas à pas dire j'aime pas le jaune je vais pas en mettre moi c'est plutôt ah oui j'ai envie de mettre du jaune donc qu'est-ce que je vais colorier ouais des fois ça dépend de l'approche que j'ai du color mais celle que je mets rarement ouais on va dire le rouge est-ce qu'il y aurait un petit noir là on va prendre le petit noir ok yes on va mettre un peu d'ombre à son petit nez voilà hop bon je vais reprendre du coup le ciel où je fais la vague je vais reprendre le crayon là pendant que je les ai pour vos fonds quelle est votre méthode chouchou les néocolor les néocolor c'est les chouchous c'est un drôle de bruit mon truc là il fait du bruit comme ça hop si mettre du nez au color et puis après tapoter tout simplement comme dirait Johanna pour pour faire voilà mes néocolor et puis les pastels secs mais le fond ça a tendance à me ça me saoule ça me fatigue parce qu'il faut créer quelque chose s'il n'y a rien des fois je ne fais pas un colo parce qu'il n'y a pas le fond il n'y a pas le fond et moi ça m'est alors si c'est un moment où j'ai de l'imagination ok mais si c'est un moment où je veux juste me relaxer et que je suis fatiguée ça me gonfle donc je fais quelque chose de plutôt simple et puis ouais on est au color au pastel sec ensuite si vous faites du mystère quel est votre matos chouchou alors le mystère ça fait un moment que je n'en ai pas fait ce qui me gonfle dans les mystères c'est que c'est grand il y a des grands de surface à faire et ça me gonfle donc j'ai changé les derniers que j'ai fait j'ai fait au feutre ce qu'on crayon de couleur pour moi c'est une perte de temps alors ça se trouve que je vous dis ça et je vais en faire un dans pas longtemps mais là ça fait très longtemps que je n'ai pas fait le mystère après je pourrais faire un mystère arrangé il y en a un que j'ai fait en arrangé et que j'adore donc j'adore, j'adore ce que j'ai fait il faudrait que je le refasse mais c'est la grandeur des choses à colorier des grandes zones ça me... enfin je n'y vois pas l'intérêt autant ici c'est des petites tâches et vous voyez là moi je m'amuse à mettre la couleur dans un sens la couleur dans l'autre ça, ça m'amuse puis je trouve que ça fait une case après l'autre c'est comme un but qu'on a à atteindre et bien une marche l'une après l'autre et puis quand on est en randonnée je n'ai jamais arrivé si regarde, ça arrive donc voilà donc tout ça pour en venir je dirais plutôt les feutres les feutres et ce que j'ai là c'est les Stedler pour l'instant et pour les teintes peau j'ai les teintes pour les teintes peau j'ai ceux-ci là les pites où j'avais acheté un set couleur peau mais il y a fort longtemps ensuite on arrive avec les questions ah non vous allez plus facilement dans le Disney ou le Hors Disney alors je dirais plus facilement dans le Hors Disney sachant que j'aime bien il y a dans les Disney de temps en temps ça dépend en fait de l'illustration de mes envies du moment c'est pas je veux pas me dire c'est ce que je disais tout à l'heure en fait dans les Disney il y a déjà les couleurs qui sont mises on peut trouver des on peut trouver des couleurs de références en trouvant plus ou moins la photo sur internet c'est plus simple que que de partir de rien du tout et puis tout faire soi-même mais des fois c'est ce qu'on cherche aussi quand je vais dans un Clara Markova par exemple je sais que je vais m'éclater voilà parce que parce que je vais sortir de la zone de confort parce que je vais pas forcément faire les feuilles vertes parce que parce que c'est un monde imaginatif et que et que comme c'est imaginaire je peux faire ce que je veux dedans voilà ça dépend voilà ça dépend de mon humeur du jour on va dire mais plutôt plutôt c'est clair dans les dans les hors Disney vous voyez je suis en train d'en faire un donc j'aime bien parce que dans les colos de Chanel on a tendance à penser qu'il faut pas de Disney mais qui est-ce qui dit ça mais en tout cas c'est pas moi alors ensuite où est-ce que j'en suis à quelle fréquence faites-vous des achats j'essaie de me limiter mais j'en fais tous les mois pratiquement là je me suis dit il faut vraiment que hier je suis allée m'acheter une nouvelle paire de lunettes voilà voilà 500 euros plus tard donc ce mois-ci qu'est-ce que j'ai acheté alors juste pour le colo j'ai acheté le chronoflot voilà quelques heures en promo je crois que je les ai eus à 50 euros quelque chose comme ça tout ça c'est à cause d'une de mes abonnés là on en avait parlé avec Béa Béa et qui m'a dit vas-y va tester va voir ce que ça donne tiens j'aurais pu les prendre les chromaflots là pour ça au fait hop est-ce qu'il y avait l'équivalent on va peut-être essayer de voir si je peux faire ça avec ouais donc les mois là au niveau livres j'en ai déjà acheté pas mal le seul qui me qui me plairait bien là c'est le Rita Wehrman parce que j'avoue que sur l'Asie là il a l'air d'être bien bien sympathique et je trouve que j'ai l'impression qu'elle a changé un peu sa patte un petit peu sa patte a évolué donc je ne sais pas peut-être pour Noël dans la liste de Noël on verra je prendrai chromaflots pour les vagues ensuite ah bah tiens sur ma tablette ça m'a viré le truc non ensuite achetez-vous plus facilement des livres ou du matériel j'ai acheté ça qu'est-ce que j'ai acheté ce mois-ci ah si j'ai acheté un livre aussi j'ai acheté un livre les deux livres au matériel bah en matériel j'ai pas mal fait le tour quand même on va pas se le cacher depuis le temps et avec tout ce que j'ai acheté je vais avoir fait le tour après c'est du réassort ou je sais pas c'est des couleurs que j'ai pas des choses comme ça et livres j'ai tellement de livres dans les styles que j'aime que pour l'instant je suis pas trop tentée par autre chose aussi et moi j'achète aussi des illustrations en PDF et du coup il y a des choses sur lesquelles je suis moins tentée là j'attends le livre d'Amandine enfin ses livres parce que j'aimerais bien lire son livre ça m'a l'air bien sympathique ouais Amandine avec Amandine la petite sirène je l'achèterai peut-être pas en varier parce que 35 euros le livre là au bout d'un moment moi je ne peux plus suivre mais si si alors livre ou matériel ça dépend question de panoramimix avec quoi cachez-vous vos lignes moi je ne les cache pas voilà non c'est pas vrai des fois je cache les lignes alors je vais vous montrer je vous spoil je vous spoil je vous spoil je vous spoil est-ce que là c'est cacher les lignes mettre du blanc parce que ça c'est quelque chose que je fais là je l'ai fait ici sur les vagues j'ai tout repassé à l'artiste au blanc alors est-ce que ça c'est cacher les lignes si c'est dans ce cas là est-ce que je l'ai fait aussi là c'est pareil sur les nuages j'ai tout repassé tous les contours des nuages en gris ça c'est cacher les lignes non là je n'ai rien fait oui je cache les lignes après avoir colorié après ça peut m'arriver d'atténuer des lignes avec du gesso mais je n'aime pas trop colorié sur le gesso donc comme ça tous les problèmes sont résolus je ne le fais pas mais j'avoue que moi ça me perturbe par exemple à Clara Markova sans les lignes ou alors il faut enlever les lignes mais il faut laisser les lignes sur les visages parce que les visages en ligne ah oui je ne sais pas si je vous ai dit je colorie avec les Spirog Farben voilà voilà une gamme de crayons moyenne qui est très 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 bien mais ouais je suis en train de réfléchir quand est-ce que j'ai caché les lignes après j'aime beaucoup travailler sur du papier teinté je vais vous faire une vidéo bientôt là-dessus depuis le temps que Simone me le demande et du coup les lignes se voient moins donc c'est peut-être pour ça que je ne cache pas les lignes là je vais peut-être cacher les lignes des vagues je ne sais pas il y en a qui font ça ça rend tellement bien c'est une question que je me pose donc voilà on va revire donc cacher les lignes artiste troublant voilà pour la plupart du temps alors si vous avez des nuanciers quel format utilisez-vous ? alors moi j'ai des nuanciers j'ai un nuancier mais je me demande si j'ai justement panorama mimics si je ne vais pas aller voir le tien les nuanciers alors les chromaflots j'avais fait ça vite fait pour les pour les prendre mais en fait c'est vachement pratique sur ces petits trucs là et puis sinon j'ai mon grand grand livre qui est celui-ci ce qui est intéressant dans celui-là c'est qu'il y a déjà les gammes de crayons qui sont écrites vous voyez donc toutes les couleurs sont déjà répertoriées les plus gros après vous avez les cases aussi pour les aquarelles vous avez aussi pour essayer sur du noir ceux qui me suivent vous le connaissez ça c'est un truc que j'aimerais bien faire il va falloir que je m'y colle c'est tous les rouges tous les oranges tous les blancs tous les de toutes les gammes et il va falloir que je me colle alors j'ai essayé ce genre de choses par exemple pour les paillettes pour les paillettes j'ai fait ça comme ça des fois je regarde mais souvent c'est plus à l'instinct on va dire je regarde les couleurs de mes crayons et puis j'essaye comme j'ai pas vraiment de combo ben voilà je fais et puis je regarde ce que ça donne très à l'instinct je suis pas il y en a qui regarde les combos ah si il y a les combos d'Oana Kolo quand même si je suis un peu paumée je peux aller voir ces combos mais sinon non je fais je fais comme ça question de Clio Kolo quel est votre crayon le plus petit ou que vous avez terminé ah je crois que je l'avais gardé est-ce que je l'ai gardé ça compte un néocolor je crois je suis pas sûre que je l'ai gardé je suis pas sûre de le garder alors attend on va regarder je mène l'enquête hop mon prisma blanc et après le plus petit si 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 et celui là celui là le bleu là il est pas mal aussi celui là je crois que c'est les plus petits ils sont plus grands ah si il y a alors attendez voir hop il y a un drawing là qui commence à être pas mal et il me semble que j'avais fini un drawing blanc non donc voilà là il y a un drawing blanc qui doit être terminé à mon avis il me semblait que je l'avais que je l'avais gardé bon vous voyez par rapport à un chromaflow voilà mais j'ai déjà utilisé des rallonges ah bonne question Lucille bien Lucille bien 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 est-ce que je vais le mettre le coup blanc plus de place plus de place si ouais il y a des un drawing pour faire les les arts tout ça ça part très très vite excusez-moi alors ensuite question de The Creative Ball quel est votre dernier achat je crois que c'est les chromaflots ou j'ai pu je crois que c'était pas ah si j'ai acheté trois choses j'ai acheté trois choses quasiment en même temps bon le bout de mieux au colore hop j'ai acheté donc les chromaflots ceux-là j'ai acheté du crayon pour pastel sec en trois quatre couleurs là je vais essayer des trucs il va y avoir un bordel sur mon bureau et j'ai acheté le wild d'Emmanuel Colin c'est le 6 j'en ai quelques-uns j'en ai deux mais ceux-là je les trouve particulièrement sympathiques donc ouais franchement je le trouve très très beau celui-là donc ça c'est les achats du mois on va dire normalement je me fixe un budget de non c'est pas le bon de 50 euros là ça a encore dépassé encore une fois question de les plaisirs d'Ergona c'est la question 20 pour toi quel est le mot ou l'adjectif qui caractérise le mieux l'art du coloriage je dirais bienveillance ouais si j'avais une pub à faire pour faire du colo et être là c'est bienveillance bienveillance envers les autres et surtout bienveillance envers soi-même donc en gros prendre soin de soi ce mot bienveillance je trouve qu'il caractérise bien ce monde du coloriage pourquoi ça fait moche là excusez-moi pourquoi ça va pas là c'est quoi ça ouais c'est un monde vraiment quand même très sympathique universel si on arrive à pas se tirer dans les pattes ça devrait bien se passer quoi on n'a aucun intérêt à le faire franchement aucun il n'y a pas d'histoire de t'as plus de vues que moi t'as plus de machin ouais moi c'est vrai que je suis un peu triste de voir les nombres d'abonnés que j'ai par rapport à certaines écoutez c'est comme ça c'est pas grave il en faut pour tout le monde c'est pas voilà il a fallu deux ans pour avoir 1300 abonnés et bien c'est parce que je n'offrais pas du contenu qui plaît à tout le monde c'est pas grave du moment que mes abonnés sont sont là et sont fidèles c'est ce qu'ils m'ont dit d'ailleurs vaut mieux avoir peu d'abonnés mais des fidèles avec qui on peut correspondre etc des gens qui soient juste là comme ça et avec lesquels je n'ai pas l'interaction d'ailleurs vous avez vu mon concours est-ce que vous avez activé la petite cloche est-ce que vous êtes abonné est-ce que vous avez mis un petit doigt un petit pouce en l'air ça serait sympa merci vous avez vu mon concours pour les 1300 abonnés si c'est pas fait je vous mets le petit i là donc bienveillance envers les autres et envers soi-même si ça pouvait rester comme ça ça serait génial mais ça il n'y a qu'à nous on peut le faire il n'y a qu'entre nous qu'on peut garder cette bienveillance parce que les gens autour de nous ne comprennent pas ce qu'on fait avec ce coloriage ils ne comprennent pas tant pis pour eux du moment que nous on se sent bien c'est l'important question de Josie Coloris autre qu'Amazon quel est votre endroit préféré pour acheter vos livres ou votre matériel alors les livres c'est souvent Amazon parce que chez moi j'ai pas grand chose en livre de coloriage par les Disney dans mon Leclerc culturel ils ont les Johanna Bosphord ils ont les Kerby Rosanne là ça commence à arriver un peu ensuite ce qui est matériel j'aime bien aller chez Arteis parce que souvent c'est là où ils sont le moins cher et à Clermont-Ferrand on a Arteis et on a un Cultura donc Cultura au niveau matériel aussi il y a des choses qu'on peut acheter à l'unité des pastels secs secs pas grand chose surtout des pastels gras voilà qu'est-ce que j'ai pu acheter à l'unité les Polychromos alors j'ai Dalb j'ai un Dalb à côté de chez moi j'aime bien aller parce qu'ils font des promos de temps en temps j'ai Arteis qui est à Clermont donc un peu plus loin voilà Arteis Cultura Cultura ils ont plus de livres déjà mais c'est essentiellement des Kerby Rosanne etc donc le reste il faut aller si on veut un mari à Troll il faut aller sur Amazon là j'avoue que je vois pas très bien où l'acheter autrement que sur Amazon ensuite matériel oui c'est c'est principalement Arteis et Dalb et puis de temps en temps peut-être une fois par an peut-être moins d'une fois par an parce que j'ai pu les lire je fais une commande chez le géant des beaux-arts il y en a à Lyon mais j'ai pas eu le temps j'y suis jamais allée ensuite question de Ice Angel pour quelles raisons as-tu commencé à colorier ou pour quoi coloris-tu ? et bien ça m'apaise je suis comme Isabelle le colo et comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs le colo m'apaise et me montre que je suis capable de faire des choses de bien voilà et pour la confiance en soi apaisée voilà quand j'ai eu un gros coup de stress quand est-ce que je vous ai dit ça tout de suite j'ai fait beaucoup de colo pour me ça me permet de me recentrer sur moi-même et ça revient un peu à la question du début qu'est-ce que tu fais quand tu quand tu coloris je me prends un moment pour moi voilà et bien c'est c'est exactement ça je me prends un moment pour moi et puis c'est tout donc c'est pour ça que je coloris bon le soir je coloris aussi pour éviter de m'endormir à 8h20 comme hier 20h15 je dormais dans le canopé je dis punaise c'est pas possible et là gros gros orage je vous raconte ma life comme dirait comme dirait Audrey Hu mais voilà je m'endormais je dis punaise c'est pas possible quoi et là gros gros orage on a éteint la télé et puis et puis on a attendu un peu on était sur notre téléphone du coup mon mari c'est lui qui s'est endormi voilà très bien et puis puisque c'est comme ça je vais regarder le live d'Audrey et je me suis couché j'en pouvais plus je voulais finir le colo que j'avais j'étais presque terminée que j'allais presque terminer je me suis couché il était 11h mais il était très sympa son live très 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 sympa elle est elle est super douée pour ça moi des fois j'ai un peu de mal à parler de tout et rien mais Audrey et puis Lourdelle j'ai découvert Lourdelle collection de livres impressionnante 3000 livres punaise impressionnant quel est votre livre ou illustratrice doudou colorange je demande là comme ça ça me vient l'idée Clara Markova parce que c'est peut-être avec elle que je m'évade le plus ouais 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 je vais dire Clara Markova ça peut ça peut sembler enfin bizarre je ne sais pas si c'est le mot bizarre je veux mais bonne question col orange ouais je vais dire Clara Markova ouais 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 moi j'aurais pas cru que j'aurais dit ça c'est bizarre c'est assez surprenant question 24 question de coloriser de quelle façon faites-vous vos dégradés et bien comme ça je vous en montre depuis tout à l'heure hop alors si c'est pour le visage par exemple là je vais attaquer les vagues ça va être sympa les lagues en vitrail comme ça louloulouloulouloulouloulouloulou qu'est-ce que je vais faire je vais faire ce bleu alors attendez voir ça j'en ai pas besoin donc ça c'est ça c'est très bleu donc je prendrai bien Celui-là, celui-là, le petit gris là, ça doit être lui, je vais prendre le blanc, on va voir ce qu'on va faire avec ça, alors je vais vous montrer comment je vais mettre des cradés. Oh, le chromaflo, pas facile à tailler. Oula. Allez, comme ça. Je n'ai pas fait la bouche de Stitch. Attendez, voir, est-ce que la bouche de Stitch, c'est mauve. Alors, je vais faire comme ça. Oula. Ce n'était pas cette couleur-là que je voulais. Bon, ce n'est pas grave. On va prendre un petit rose. Machine à tuer, Stitch. Je l'aime beaucoup, mais... Donc, un petit bleu, là. Voilà. Bon, alors. Comment faites-vous vos dégradés ? Alors, moi, je suis la team qui n'appuie pas. Donc, ça, c'est très clair. Alors, je ne sais pas ce que je fais. Alors, je vais commencer. Je n'ai plus mon blanc, du coup. Qu'est-ce que j'ai fait du blanc ? Black, platinum. Je fais du blanc. Donc, moi, je suis plutôt de la team. Je commence par le plus foncé. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner dans les vagues. Et après, je mets le plus clair. Ou inversement, de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Donc, si je vous fais ça un peu plus coloré, parce que là, je suppose que vous ne verrez rien. Alors, on va retourner un peu plus. Donc, là. Bon, allez. On va dire ici. Vous voyez mieux, là. Et après, je viens blinder. Souvent avec la couleur la plus claire. Donc, si je fais plus clair ici. Je peux me faire plus foncer là. Et je reviens blinder avec la couleur la plus claire. Ok ? Est-ce que vous avez compris ? Bon. Ensuite. Marine coloriage. Combien as-tu d'encours ? Combien j'ai d'encours ? Ben, ça, c'était un encours. Celui-là, je l'ai fini. Il y a celui-là. Celui-là, que j'ai commencé il y a un moment. C'est celui-là que j'ai fini au niveau feutre-alcool hier. Pendant le live d'Audrey. Et que je voudrais finir en finir là. Et il y avait celui-là aussi. Donc, ça, c'est un encours que j'essaie de terminer. Donc, j'en avais deux. Question de Alia. Quel est le livre que vous regrettez d'avoir acheté ? Jardin secret de Johanna Basseford. C'est tout petit. C'est tellement petit que je n'arrive pas à regarder. Et je l'ai acheté deux fois. Comme ça, ma mère, elle a fait... Bon, j'ai fait des choses dedans. Sinon... J'ai revendu aussi des... Comment ça s'appelle ? Des Coloring Heaven. Parce qu'à un moment, il me plaisait. Et puis après, il ne me plaisait plus. Donc, j'ai préféré... Comme c'est des magazines qu'on ne trouve pas forcément en France. J'ai... Enfin, si on les trouve. Mais j'ai préféré les vendre pour qu'ils profitent à d'autres personnes. Plutôt que de rester dans mon placard. À ne pas bouger. Mais c'était sur quoi ? Un truc un peu dark, un peu creepy, je crois. Ouais, c'est quand j'étais abonnée, en fait. Voilà, c'est ça. C'est quand j'étais abonnée, j'ai... J'ai fait des... Il y a des numéros que j'ai revendus. Parce que... C'est des trucs un peu spécifiques. Aux Anglais, là... Comment ça s'appelait ? Où il y a des ambiance cabaret, ambiance cirque... Alors ça... Plus bizarre. Question de Dream Team Coloradict. Quel élément aimez-vous le plus colorier ? Je dirais là, comme ça, tout de suite. D'abord, je n'ai pas besoin du noir. Je dirais... La peau. La peau, les visages... C'est vraiment un truc... Que j'aime colorier, ça. C'est pour ça que les teints de peau ont tendance à bien baisser chez moi. Dans les Polychromos, je ne vous ai pas montré les Polychromos. Mais les Polychromos, c'est les premiers crayons que j'ai eus. Et les teints de peau, il y en a qui sont vraiment petits. J'aurais pu les montrer tout à l'heure. Je n'y ai pas pensé. Ouais, la peau. C'est quand même la peau que j'aime bien colorier. On ne va pas se mentir. C'est pour ça que, pour mon concours, quand vous coloriez quelque chose qui me ressemble, vous faites un portrait, vous avez tout bon. Voilà. Question de Laimia. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur quand vous choisissez un colo ? Qu'est-ce qui me ferait le plus peur ? Alors, j'ai peur de le rater, bien sûr. Parce que des fois, il y a des colos qui sont... des livres de coloriage qui sont chers. Sur le Amandine Young, par exemple. J'aimerais bien ne pas... J'en avais raté un, donc je l'ai rattrapé. Enfin, j'ai voulu... Je vous mettrai le i ici si vous n'avez pas vu ma catastrophe en direct. Mais c'était... Je l'ai présenté dans mes coloriages terminés. Et je me suis rendu compte que... Il n'était pas tout à fait fini. Donc, j'ai voulu le terminer. En le faisant un peu plus creepy. C'était quoi ? Le miroir de la belle-mère. Et puis, en fait, c'est parti en cacahuètes. En cacahuètes complètes. Et... Ouais. Alors, c'est ce genre de truc qui me fait un peu peur. Ou alors, quand je me lance dans l'aquarelle. Oui, excusez-moi. Il n'y avait plus de place sur mon téléphone. Alors, on recommence. Question. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur quand vous choisissez un colo ? Des fois, c'est le fond. Le fond me fait peur. Parce que je n'ai pas forcément imagination. Ou j'ai peur de me planter, tout simplement. Ouais. Je dirais que c'est ce qui me fait le plus peur. Quelle est la période de l'année qui vous inspire le plus pour colorier ? Le problème, c'est que moi, je suis inspirée par toutes les saisons. Je n'ai pas une saison à proprement parler qui me plaît plus qu'une autre. Là, ça va être l'automne avec les feuilles, tout ça. Donc, c'est plutôt sympathique. Après, il va y avoir un peu la neige. On peut faire des trucs avec des paillettes et tout. Après, c'est le printemps avec les fleurs. Je suis assez saisonnière comme fille, quand même. Il faut bien le dire. Je ne sais pas. Je dirais entre l'automne et le printemps. Je dirais le printemps, quand même. Allez. Mais l'automne, on n'est plus cocooning à l'intérieur. Donc, c'est difficile. Question de Simone. As-tu une réalisation qui te rend très fière de toi ? Si oui, explique-nous. On veut tout savoir. Il faut que je réfléchisse. Alors, la réalisation dont je suis la plus fière, ça doit être celle-ci. Celle-ci que j'ai faite il y a plus d'un an à l'aquarelle. J'ai tout filmé, en plus. Vous l'avez sur ma chaîne. Allez fouiller un peu. Ouais, je l'ai fait à l'aquarelle, au godet, en plus. Le truc de dingue. Je ne sais pas si je serai capable de le refaire à l'heure actuelle. Bon, alors, il y a des petites choses qui manquent, mais je n'ai pas retouché. Voilà, il y a des choses qui manquent sur les ombres, ici. Mais franchement, j'adore. Et en plus, je l'ai en grand format, là, derrière moi, parce que je l'ai exposé à l'exposition des artistes de mon village. Et, oh, la peinture, elle a craqué, là. Oh ! Oh ! Vous voyez, ça ? Il n'y a pas de tière qui craque. Oh ! Quand j'en ai mis beaucoup, ça craque. Oh ! D'accord. Bon. Donc, ouais, 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 j'en suis très, très... Très, très fière. C'est vraiment quelque chose... Je vous dis, je ne sais même pas, à l'heure actuelle, si je serais capable de faire quelque chose. Et après avoir fait ça, là-bas, j'ai fait ça. Le truc tout caca, qui n'a pas fonctionné comme j'avais voulu. Mais bon, écoutez. On va peut-être en refaire un, celui-là. On va peut-être un autre, comme ça. Ouais. Enfin, c'est... C'est le... Colo, je pense, avec lequel j'ai... Alors, il y en a plein d'autres, hein. Mais, euh... Celui que je... Je me dis, c'est lui que j'ai fait, et à l'aquarelle. Parce que dans les expositions, les choses comme ça, vous dites... Ah, je fais du coloré, toujours adulte. Ah, 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 ah ! Voilà. Ah oui, mais ça, c'est à l'aquarelle. Ah oui, alors, c'est comme moi. Et oui, et bon, ben voilà, c'est de l'aquarelle. Mais c'est quand même... C'est quand même bien différent. Alors, ensuite... Voilà. Rajoute une question. Je vais réfléchir. Bon. J'ai beaucoup, beaucoup réfléchi. C'est pour ça. Vous ne l'avez pas vu, mais j'ai mis un peu de temps. Euh... Ma question, ça va être... Montre-nous le livre dans lequel tu n'as pas colorié et dans lequel tu vas colorier très prochainement. Alors, bien évidemment, comme d'habitude, je n'ai pas pu en choisir qu'un. Hein ? Voilà, voilà, voilà. Alors, mon prochain color, ça sera soit dans celui-là. Coloring Heaven Halloween spécial. Parce que, voilà, il y a des petites choses comme ça qui sortent un peu de ce que je fais. Mais qui me tentent bien. Alors, je ne sais pas laquelle. Peut-être celle-ci. Je... Sarah Richard, peut-être. Voilà. Mais... Ou celle-ci. Enfin, elles sont toutes... Toutes sympas à faire. Et... Quand même, il y a l'analyne. Je ne dirais pas dans l'analyne, mais plutôt dans des choses un peu creepy, comme ça. Il est vraiment sympa, ce petit... Ce numéro de Coloring Heaven. Ouais, peut-être ça. Ou... Enfin, ça peut être et. Je ne sais pas dans lequel j'irai en premier. Le mythe et les légendes. Alors, le Carby Rosane, je commence à le connaître. Vous savez que ça fait partie de mes illustrateurs préférés. Il n'y a Fabienne Atrerré aussi, dont je parle régulièrement. Il y a énormément de détails dans celui-ci. Mais ce qui me fait envie d'y aller, c'est le papier. Parce que moi, j'ai du papier L'Homme Art dans l'autre. Et dans le papier L'Homme Art... Peut-être que je vous mets comme ça. Dans le papier L'Homme Art, c'est pas toujours facile à mettre le Neocolor dessus. Et tous les crayons n'adhèrent pas. Donc, j'ai bien envie de me lancer dans celui-ci. Ça sera celui-ci. Ou celui-là. Ou là, après l'autre. Voilà. Bon, bah écoutez. J'avais envie de bavarder. Et bien, ça s'est fait. Une heure... Plus d'une heure. J'espère que je ne vous aurai pas trop trop rebattu les oreilles. Si vous êtes encore là, bravo. Je vous applaudis. Qu'est-ce que je veux dire ? N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Ça fait progresser ma chaîne. N'oubliez pas non plus mon concours. N'hésitez pas à venir participer. De façon... Voilà. J'ai reçu deux colos aujourd'hui. Je suis hyper content. Donc, j'espère en avoir plein. Plein, plein, plein. Et de façon à vous montrer ça en vidéo. Et voir ce que vous faites. C'est une grande... Comment je vais dire ? Satisfaction. Voilà. Grande satisfaction pour moi. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye les filles.